Au bout du fil, Mamadou Si, Albert, que nous accueillons ce matin, analyse politique. Bonjour M. Si. Bonjour Elisabeth. Et merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin pour parler justement de la situation un peu tendue chez nous dans ce domaine de la politique. D'abord la suppression d'une liste titulaire pour laisser place à une liste des suppléants. Comment décrypter justement ce cas de figure ? Comme beaucoup d'observateurs l'ont dit, c'est un cas inédit au Sénégal. On n'a jamais vu une liste de titulaires absente à une élection des législatives. Maintenant, ce qui peut l'expliquer, à mon avis, il y a plusieurs sons de cloche. Le conseil constitutionnel a eu son interprétation de la loi. Cette interprétation ne convainc pas à beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'universitaires, beaucoup d'acteurs politiques et surtout beaucoup d'experts en matière électorale. Donc on est devant des interprétations divergentes. Maintenant, à mon avis personnel, je pense que l'arrêté du ministre de l'Intérieur est à la base de toute cette confusion-là. Le conseil n'a pas peut-être jugé nécessaire d'analyser et d'aboutir à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'Intérieur. Mais s'il avait annulé l'arrêté, il aurait beaucoup plus de chances d'avoir une interprétation plus dynamique, plus intelligente du jeu politique. Un droit nouveau, on peut le dire ainsi. Cette décision du conseil constitutionnel dessine-t-elle, selon vous, les contours d'une élection déjà tracée par les organisateurs comme le supulent certains ? En tout cas, ce qu'on peut dire, depuis les élections locales, on est dans une situation cyclique. L'administration territoriale, le ministère de l'Intérieur n'arrivent pas à jouer pleinement le rôle. L'administration territoriale, le ministre de l'Intérieur sont véritablement le premier objet de controverse entre le pouvoir et l'opposition. Le deuxième niveau de controverse, c'est l'organisation des élections. On a un problème qui est récurrent, comment organiser des élections de manière libre et transparente ? À quel niveau se situe, selon vous, le problème ? Mais le problème, si vous voulez, c'est le présidentialisme, en réalité. Ce qu'on est en train de vivre là, depuis un an, depuis deux ans, c'est ce que Abdelayavad a vécu à partir de 2009-2011. Abdou Diouf a vécu la même chose. Le présidentialisme, il est permanemment en crise. C'est des crises cyclées. Et là, ce qu'on est en train de vivre, Macky Sall, il a fait un mandat de sept ans, il est dans son deuxième mandat. Là, il entre dans un cycle de la crise du présidentialisme. La crise de Ouad, c'est pratiquement dans les mêmes termes qu'on est en train de vivre une crise du présidentialisme. Il y a une concentration du pouvoir entre les mains du chef de l'État. On a aussi le président qui a une main mise sur le pouvoir législatif, sur le pouvoir juridique, sur le pouvoir législatif. En tant que chef de l'État, il est aujourd'hui au cœur de toutes les controverses politiques. Donc, la peur de la faim a justifié ainsi pour expliquer ses agissements. Ce qui est certain, c'est que, bon, le vent est en train de tourner. Le vent est en train de tourner. Les élections locales montrent clairement qu'il y a une tendance au changement. Et quand vous avez en face de vous une tendance au changement qui est pratiquement irréversible, vous ne pouvez rien faire. Ce que vous pouvez faire, c'est de vous accrocher au pouvoir. C'est de centraliser le processus électoral. Et c'est ça qui crée la tension. Vous ne voulez pas du changement, vous ne voulez pas lâcher du lest, mais le pouvoir, il est mis en mal. Et aujourd'hui, on le voit, toutes les controverses tournent autour du président de la République. Parce qu'il a tous les pouvoirs de décision, il a tous les moyens pour mettre en œuvre sa politique. Et il a en face de lui une opposition qui ne veut pas, qui ne veut pas que le président dicte sa loi à l'opposition. Alors, pour une manifestation de la démocratie, Proun-le-Yah ou la coalition Yewe Askanoui, êtes-vous de cet avis ? A-t-elle pris un coup cette démocratie avec ses épisodes de parrainage et de rejet de lice pour non-respect des règles ? Moi, je crois que, heureusement, heureusement que le préfet a accepté, a autorisé la manifestation. Mais quand même, si les gens ont une mémoire politique, en 2011, le 23 juin, le 23 juin, c'est un projet du gouvernement qui a été soumis à l'Assemblée. Pendant qu'il y avait le vote de l'Assemblée nationale, l'opposition était dans la rue. L'actuel président de l'Assemblée nationale était au cœur de cette manifestation-là. Mais pourtant, c'est une loi quand même, un projet de loi qui est soumis à l'Assemblée. Le président de la République, Abdoulaye Ouad, a été contraint de retirer la loi sous la pression de la rue. Et si vous partez de cet exemple, il y a eu beaucoup d'autres exemples. Mais là, actuellement, c'est incroyable que le Sénégal puisse avoir un pouvoir qui est issu des luttes de 2011 et que ce pouvoir refuse à l'opposition le droit de manifester. C'est vraiment heureux que l'administration autorise. C'est ça la démocratie. La marche et la contestation sont des parties intégrantes de la démocratie. Et je crois que, heureusement, que tout le monde revient à la raison. Ils vont manifester. Mais maintenant, le plus important pour moi, c'est ce qui va venir. Ce qui va venir, c'est est-ce que le pouvoir et l'opposition vont trouver un consensus pour mettre à plat le parrainage, la parité, le processus électoral, le conseil concernant. Donc, on revient en arrière. Le pouvoir est rattrapé par son obstination à vouloir coûte que coûte appliquer la loi sur la parité et le parrainage. Et tant que le pouvoir ne se ressaisit pas pour voir qu'il y a des vraies questions de démocratie, on va vers des confrontations cycliques entre le pouvoir et l'opposition. Ça, ce sera après les élections. Aujourd'hui, à quelles élections s'attendre après ces nouvelles règles justement édictées par la DGO? En tout cas, si le pouvoir est conscient qu'on va vers des conflits, c'est au pouvoir d'être à la hauteur. C'est-à-dire faire tout pour rassurer l'opposition, faire tout pour organiser de manière transparente, libre et démocratique. Je pense que là, c'est une fonction essentielle du pouvoir. Est-ce qu'il va le faire ? Est-ce que l'administration va s'immiscer ? Est-ce que le conseil concernant sera à la hauteur par rapport aux prochaines élections ? Ça, je crois qu'il y a la responsabilité quand même du pouvoir. Et de notre côté, l'opposition aussi a une responsabilité. Laquelle ? C'est d'aller, quel que soit le cas de figure, il ne faut pas que l'opposition se mette dans une posture de boycott. Le boycott, il n'est plus possible. Il faut y aller avec toutes les réserves possibles et laisser les Sénégalais choisir. Est-il agité en ce moment ? Ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Comment ? Le boycott n'est pas pour le moment à l'ordre du jour. Non. Heureusement, pour le moment, il n'y a pas de boycott. Mais ce qui est certain, c'est que, par exemple, le Yéou Askan, qui apparaît comme la principale force de l'opposition, elle doit jouer son rôle jusqu'au bout. C'est-à-dire contester, protester, mais préparer un processus transparent. Aller aux élections. Laissez les Sénégalais choisir librement. Et je pense que si les deux acteurs, pouvoir et opposition, acceptent de jouer le jeu, qu'ils laissent le peuple souverain décider. Et je crois que c'est ça que les Sénégalais attendent, et du pouvoir et de l'opposition, qu'on aille aux élections, qu'il y ait des réserves ou des contre-deux. L'essentiel, c'est de laisser le peuple souverain décider. Maintenant, si le changement se confirme, il est évident qu'on va vers une défaite de la majorité après les locales. Et si cette tendance ne se confirme pas, peut-être que le pouvoir va gagner la majorité à l'Assemblée. et aussi intégrer, parce que là, on va vers des législatives, si vous voulez, référendum. On est parti pour faire des législatives, un référendum. Oui au troisième mandat, non au troisième mandat. Et ça, c'est très malheureux que le pouvoir n'ait pas compris, que par ce jeu-là, par ces conflits, par ces tensions, on risque de vider le sens des législatives au profit, au détriment du croisé mandat. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y aura un impact, justement, après cette suppression de la liste titulaire de Yaou, et pour laisser place à cette liste des suppléants, est-ce qu'il y aura un impact assez conséquent, justement ? En tout cas, c'est une question politique. C'est une question absolument politique. On l'a dit, c'est inédit. Le Yaou Askan, soit, c'est pour ça que je parlais de boycott, s'il ne se rend pas compte qu'il doit y aller, et qu'il peut y aller avec la liste des suppléants, la tentation du boycott va être réelle. Mais par contre, s'ils vont avec une liste de suppléants, je pense que ça, quand même, ce n'est pas bien pour la coalition. Une coalition au liste natif, elle est dirigée par la tête de liste, par les responsables nationaux. Si vous prenez les suppléants, les suppléants n'ont pas une image politique aussi importante que les chefs de parti. Donc ça, ça peut jouer en défaveur de Yaou Askan, mais s'ils ont une bonne approche, ils peuvent s'en sortir, que ce soit les titulaires ou les suppléants. Il faudra mener une campagne politique pour expliquer, pour dénoncer, et pour montrer aussi que les chefs de parti acceptent de mettre au devant les suppléants. Il faut qu'ils donnent aux suppléants leur chance, mais qu'ils ne soient pas des batailles d'égo. Ce n'est pas parce qu'on est tête de liste, ce n'est pas parce qu'on est chef de parti qu'on doit nécessairement à l'Assemblée. Ça peut être très bénéfique pour Yaou Askan s'ils arrivent à envoyer des suppléants mais qui sont à la hauteur de la mission. La démocratie interne aux partis également, il faut que Yaou Askan essaie d'expérimenter ça. Ça peut être absolument positif pour les électeurs et pour ses responsables qui seront à l'Assemblée. Alors aujourd'hui, quel est l'enjeu selon vous de cette manifestation, de cet après-midi ? L'enjeu, il est démocratique. Il est démocratique. Si Yaou Askan et tous les alliés qui soutiennent cette rencontre, s'ils se mobilisent, ça va être un baromètre. L'Yaou Askan va confirmer que c'est la principale force de l'opposition. Un rassemblement aux allures de démonstration de force. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important pour Yaou Askan de confirmer, de se positionner en tant que force alternative. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important pour Yaou Askan. Mais également, c'est un enjeu important pour le pouvoir parce que, que le pouvoir le veuille ou non, aujourd'hui, l'adversaire du pouvoir, c'est Yaou Askan. Et donc ça, ça va être un enjeu aussi bien pour les législatives que pour la présidentielle. C'est Yaou Askan qui est l'alternative au changement. Et ça, également, bon, on va vers cette confrontation. Elle va avoir lieu aux législatives. Elle va avoir lieu d'ici 2024. Maintenant, il y a aussi l'opinion. Je pense que les khalifas, les Sanko, ils savent très bien qu'aujourd'hui, il faut mobiliser les électeurs de l'opposition. Et cette manifestation peut être un catalyseur pour mobiliser l'électorat de l'opposition et pour essayer de donner une chance à la cohabitation. Comment percevez-vous la posture de Beno dans tout ça, qui appelle aussi à la mobilisation de l'autre côté ? Bon, pour Beno, je pense que le contexte actuel, le Beno est sous pression. Sous pression. Comment un pouvoir peut se mettre dans sa tête que moi, je dois toujours organiser quelque chose quand l'opposition organise quelque chose ? On ne réagit pas en politique. En politique, si vous avez le pouvoir, vous devez avoir l'initiative. Là, le Beno perd l'initiative politique. Il poursuit toujours, il contre-attaque. Et c'est un mauvais signe pour le pouvoir. Bon, maintenant, heureusement, heureusement quand même qu'ils ont tenu une réunion, une conférence de presse hier. Tous les leaders étaient là. Ça montre qu'ils ont pris conscience qu'ils ont fait une erreur politique aux législatives. Le Beno n'a pas été à l'avant-garde des législatives, des locales. Aujourd'hui, le Beno prend conscience que les leaders, c'est à eux d'être devant, c'est à eux de diriger la lutte. Et je crois que ça, c'est au moins positif que le Beno reprenne l'initiative, qu'il engage le débat. Ça peut lui donner des résultats. Maintenant, il y a peut-être aussi une critique. Ils sont en train de trop personnaliser l'opposition. L'opposition, ce n'est pas Ousmane Sonko. En personnalisant le débat, c'est Beno qui risque de perdre. Parce que c'est ça qui va faire que tout le monde va se positionner déjà contre Macky Sall. Alors qu'on va vers des législatives. Donc plus Beno va personnaliser sa lutte contre l'opposition, mais plus l'opposition va cristalliser toutes ses batailles contre Macky Sall. Et je crois que ça, c'est une très mauvaise image pour les dirigeants de Beno, pour les alliés, que Macky Sall soit mêlé à tout. Ça n'a jamais donné de bons résultats. On l'a vu avec Ouad, on l'a vu avec Abdou Diouf. Je crois que c'est en tout cas au niveau de Beno, ils ont intérêt à mieux caler leur stratégie et avoir également une partie au pouvoir. Il ne doit pas être dans la dénonciation. Il faut être plutôt constructif et essayer d'exploiter peut-être les faiblesses de l'adversaire. Mais si vous personnalisez, là, vous risquez de perdre. D'accord. Mamadousi Albert, merci beaucoup. Merci Elisabeth.